Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast où je me lance en fait. C'est le premier podcast d'une série qui va s'appeler Accompagner le deuil. Je m'appelle François Arjun, j'ai 44 ans, et évidemment, si je me suis intéressé au deuil, c'est que j'y ai un peu tâté, j'ai un peu été touché de plein fouet par cette histoire, étant donné que j'ai perdu deux enfants d'une maladie génétique il y a quelques temps de ça. Et du coup, il m'est arrivé l'idée de ce podcast parce que je trouve qu'on a quand même pas mal de progrès à faire en termes d'accompagnement du deuil, et qu'il va alimenter aussi une formation qui va être mise en ligne et qui est déjà en test avec des praticiens et des praticiennes, pour pouvoir voir ce que ça donne, pour pouvoir l'améliorer et permettre aux gens de mieux appréhender, permettre aux praticiens de mieux appréhender l'accompagnement du deuil. Je parle vraiment de l'accompagnement du deuil, mais bon, cette formation devrait être lancée vraiment fin juin, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce podcast, parce que l'objet de ce podcast, pour moi, c'est vraiment de mettre un coup de gueule, en fait. Pas vraiment un coup de gueule, mais un peu quand même. Un peu quand même, parce que là, je réagis très peu sur les forums, sur les groupes Facebook. Je suis plutôt discret comme gars, mais là, ça fait longtemps que le sujet m'agite, ça fait longtemps que le sujet me turlupine, et j'avais envie de partager cette réflexion avec vous, en fait. C'est quelque chose que je pourrais résumer de façon assez brutale, comme ça, qui serait arrêter de vouloir couper des liens quand on parle de décès, quand on parle de deuil. Arrêtez de couper des liens. Si vous voulez couper des liens, il faut faire de la couture, quoi. Dans l'idée, j'aimerais aussi qu'on arrête, je vous invite aussi à réfléchir à l'intérêt, d'arrêter de vouloir absolument éviter à l'autre de souffrir, d'être triste, d'être colère, de se sentir coupable, parce que ces émotions, qui sont soi-disant négatives, ne sont pas du tout négatives dans un procès de deuil. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait d'émotions négatives. Je crois qu'il y a juste des émotions qui nous donnent des informations. Et c'est vraiment très, très important, à mes yeux en tout cas, d'arrêter d'éviter ou de vouloir éviter à l'autre, aux clients qui viennent nous consulter, de souffrir. Le deuil, c'est un process qui ne vous attend pas. Le deuil, c'est un process qui n'attend personne, en fait. Là, ce qui m'a vraiment fait réagir, c'est qu'il y a deux, trois jours de ça, je lis un post sur Facebook, je tombe dessus. Et c'est l'histoire d'une dame qui a perdu son fils, et que ça fait un mois, et ils sont tristes, et ils ne pourront pas aller à l'endroit où il a souhaité avoir ses cendres répandues, parce qu'apparemment, d'un point de vue moteur, ils ne peuvent pas. Et il arrive toute une série de conseils, de méthodes, de conseils, de méthodes, qui parlent de, tiens, fais un clean, ça va aller mieux. Tiens, fais de l'EFT, ça va aller mieux. Fais ceci, fais cela. Bon, l'EFT, je connais un peu, mais plutôt pas mal. Mais il y a d'autres méthodes que je connais, peu ou pas, et à mon avis, ce n'est même pas un problème de méthode, ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème de promesse. Comment ? Comment on peut promettre à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, comment on peut promettre à quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, qui vient de perdre sa femme, qu'il va être moins triste ? Je m'interroge vraiment là-dessus. Ce n'est pas possible, en fait. Pour moi, ce n'est pas possible, et pour moi, ce n'est même pas souhaitable. Ce n'est même pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable de vouloir à tout prix soulager l'autre de sa tristesse, de sa colère. Ils ont le droit de vivre ça. Et nous, on doit les rejoindre là, on doit les accompagner. Ça, les accompagner, ce n'est pas les tirer de là. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Moi, j'ai consulté des hypnômes, j'ai essayé de consulter des hypnômes dans le coin. Moi, je les ai appelés en 12D. En mode un peu anonyme, tout ça, quand j'étais vraiment en souffrance. Et quand on me disait ça, on va couper un lien, vous allez voir, ça va mieux. Mais j'avais juste envie de leur dire, mais je n'ai pas envie de couper le lien. On est là dans une forme de vraie méconnaissance du mécanisme du deuil, en fait. Le deuil se nourrit de liens. Le deuil a besoin de liens pour se faire. Il a besoin de réaliser qu'à un moment, le lien extérieur disparaît pour créer un lien à l'intérieur. Et les émotions qui sont la prestesse, la colère, la culpabilité, l'irritabilité, ou toutes les émotions qui sont soi-disant négatives, on ne peut pas les enlever comme ça aux gens. On n'a pas le droit de les enlever aux gens parce que c'est du lien. C'est important qu'ils puissent entretenir du lien. À un moment, ces émotions-là, elles sont hyper saines. Pourquoi ? Parce qu'elles parlent d'amour. Elles parlent du lien et de ce qui nourrit, en fait, la personne. Et ils ont le droit, le deuil ne nous attend pas. Le deuil n'attend pas l'hypnose, n'attend pas la psychologie, la psychanalyse, l'EFT, la gestalt, et tout ce que vous voulez pour faire son chemin. On traverse des deuils depuis la nuit des temps. Et notre inconscient, notre cerveau, sait très bien faire le chemin. Le seul truc qu'on peut faire, nous, c'est accompagner pour que la plaie psychique laissée par la perte de quelqu'un, que ce soit après une longue maladie, un suicide, ou un accident, une mort violente, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est faire en sorte que la cicatrice qui est en train de se faire, elle soit le plus propre possible, et qu'elle permette à la personne qu'elle a en face de nous de transcender les choses, de faire quelque chose de bien, d'entrer en résilience. Mais ce n'est pas en évitant, en cherchant à leur éviter de souffrir, qu'ils vont pouvoir le faire. Je crois aussi que ça parle de nous, en fait, de nous en tant que praticiens, et de notre posture. Au mieux, en tout cas, c'est une posture à améliorer chez nous, je pense. Au pire, c'est malhonnête. Au pire, c'est malhonnête. Je ne vais peut-être pas me faire des potes en disant ça, mais je ne sais pas vraiment le sujet, je m'en fous un peu. Au pire, c'est malhonnête. Ou c'est de la méconnaissance. À ce moment-là, ce n'est pas très grave, autant se mettre au travail. Mais comment dire à des gens qui ont perdu leur femme, leur conjoint, leurs enfants, « Ça fait deux mois, t'inquiète, on va faire un peu de FT et du clean, ça va s'améliorer. » C'est s'accorder un pouvoir que nous n'avons pas. Vraiment, vraiment. Je suis perplexe, en fait. Je suis perplexe quand je lis ça, parce que quand on rencontre des gens qui ont traversé d'oeil, quand on parle des gens qui ont traversé d'oeil, quand on rencontre des parents qui ont parlé des enfants, parce que c'est des assos que moi j'ai fréquenté et tout, on se rend compte qu'en fait, le lien n'est jamais coupé. Le lien n'est jamais coupé. Il y a un lien différent qui se crée, il y a quelque chose de plus apaisé qui arrive. Mais je vous le redis, si vous voulez couper des liens, putain, si vous voulez couper des fils, faites de la couture. C'est génial la couture pour couper des fils. On ne fait que ça. Je ne suis pas très doux dans mes propos, mais je crois vraiment qu'on aurait tous vraiment à gagner nos consultants et nous à vraiment, vraiment, vraiment s'intéresser à ce sujet-là pour qu'on puisse, nous, Prat, être vraiment dans l'accompagnement de ce que c'est le deuil, de cette étape de vie que tout le monde va vivre, qu'on va tous vivre à un moment ou à un autre de façon plus ou moins violente, de façon plus ou moins acide, amère, avec des tristesses, des colères, et qu'en connaissant mieux le process, en s'intéressant plus au process, on va pouvoir apporter, je pense, un accompagnement de qualité. À aucun moment, dans les réponses qui sont amenées, on parle du corps, on parle de la fatigue qui est là, on parle de l'épuisement que les gens ressentent dans ces périodes de deuil. À aucun moment, non, on parle juste de ces émotions qu'il faudrait absolument calmer, comme si on était des pompiers et qu'ils venaient juste éteindre un incendie. Mais même si l'incendie, il est éteint, il y a des dégâts. Il paraît que quand on éteint un incendie dans un immeuble, il y a plus de dégâts faits par l'eau que par l'incendie. Faisons attention à ce qu'on propose, faisons attention aux gens qui sont en face de nous, parce qu'ils le méritent, en fait. Ils le méritent. C'est comme cette bien-pensance de dire « Oh là là, elle est cachée, c'est mauvais. » On n'est personne pour juger de ça. Parfois, une aide chimique peut aider à passer le cap d'une maman ou d'un papa qui se retrouve seul avec ses enfants et qui doit continuer à être debout parce qu'il faut qu'il aille bosser, il faut qu'il éduque ses enfants. Des fois, ça peut être utile. Je crois que nous, Prat, quand on veut accompagner le deuil, on doit s'entourer, on doit bien s'entourer de gens compétents, de psychiatres, de gens qui sont capables de s'occuper du corps, qui sont des coachs sportifs, des masseurs, et que nous, on se doit vraiment de s'intéresser au process et de voir comment on peut accompagner le process. On n'accélérera rien. On facilitera éventuellement les choses, mais on n'accélérera rien. Donc voilà. Écoutez, c'est un podcast d'une dizaine de minutes. Je ferai des formats comme ça d'une dizaine de minutes. Donc si vous voulez laisser un petit commentaire en bas, c'est cool. Si vous voulez me laisser un message privé, c'est cool parce que moi, ça va me permettre éventuellement d'améliorer le podcast, d'améliorer peut-être éventuellement la forme parce que là, on est vraiment dans le bricolage. Je suis dans mon bureau et je bricole le truc. Voilà. Vraiment, si on doit résumé, intéressez-vous vraiment au process du deuil, les gars, les filles, parce que c'est vraiment très beau à accompagner et quand c'est bien accompagné, on assiste à de belles transformations, à de beaux changements et c'est chouette de voir ça grandir. Voilà. Dernière chose, c'est pas parce que quelqu'un pleure chez vous qu'il a posé quelque chose. C'est pas parce que dans un process où on coupe un fil, parce que pourquoi pas finalement on coupe un fil si c'est partie de la croyance de la personne qui vient là. c'est pas parce que quelqu'un pleure chez vous ou pose quelque chose chez vous comme ça que c'est réglé. Ça n'a rien à voir. C'est... Quand je dis on a coupé un fil d'or, ça fait des belles larmes et c'est chouette. Ça flatte votre ego. Mais ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout. Les gens, quand ils viennent nous voir dans un process de deuil, on les voit à un moment de quelque chose qui peut prendre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc, soyez cool avec les gens qui viennent. Voilà, aujourd'hui, si vous aimez, enfin, si vous aimez, aimer ou pas aimer ce podcast d'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un message privé. C'est pas... C'est avec plaisir que je regarderai vos avis. Et puis, et puis voilà, prenez bien soin de vous, prenez soin des gens qui viennent nous voir. Et puis, à très bientôt. J'espère. Salut.